Je voulais savoir si vous avez une très bonne fondation avec le public, le public vous adore, et ça nous permet de très belles photos. Comment, merci à vous, comment est-ce que ça vous aide, la foule, les pistons, les frangins, est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous est pour ça ? Non, ça m'aide, forcément, ça m'aide et moi à chaque fois, comme je dis, je me sers toujours des ondes positives, vraiment, moi je suis très, vraiment, je me dis que toute cette énergie, toute cette foule, elle est là pour la même chose que moi, pour que je gagne, donc je me sers de cette énergie d'une certaine façon, et ça me donne plus de courage en même temps, ça me donne du courage, et ça m'active, ça m'active vraiment, ça m'active encore plus, et franchement, je sens vachement moins de temps en temps la fatigue, quand je fais des belles courses, des belles glissons peut-être, et je suis un peu fatigué, et que je vois les gens qui poussent, ça me donne de l'énergie, c'est vite fait, mais ça me donne de l'énergie, et j'oublie un peu que je suis fatigué, et hop, je suis reparti, c'est un peu une belle signe pour toi, ouais, vraiment, vraiment, et ici, je trouve ça génial, mais comme je le dis, d'autant plus, quand j'ai un peu de chance de jouer chez moi, avec ma famille, vraiment, ma famille, et public français aussi, c'est juste fabuleux, quand je sais que toute ma famille est là, que ce soit Roland-Garros ou Bercy, et que je vois mes cousins, là, c'est plus fatigué du tout, quoi. Vous avez une grande famille ici, et vraiment, vous êtes étranger à tout le monde, hein, mais ici, c'est vraiment génial, vraiment, et ils m'ont super bien adopté, et je trouve ça vraiment fantastique, parce que ça me fait plaisir, et il y a aussi, d'un certain côté, où ça me flat, ça veut dire qu'ils aiment ce qu'ils regardent, ils aiment ma personnalité, c'est-à-dire que souvent, quand le public aime, c'est qu'on est simple, et on donne une bonne image, donc si j'ai une bonne image, je trouve ça vraiment super. Moi, même, des fois, quand vous parlez avec le jeu, et votre adversaire fait de très bonnes balles, vous vous excimez très positivement, comment vous faites, genre à l'éveil, c'est-à-là, comment vous gardez ce genre d'esprit très positif ? Bah, parce que, je sais quoi, mais à chaque fois, je pense à ma mère, elle m'a toujours dit, voilà, on va pas gagner tous les points, et il faut savoir dire bien jouer aussi à l'autre, et en plus, voilà raison, quoi, toujours, mais quand j'étais petit, elle me dit toujours, de toute façon, un bon match, et ben, ça sera que le mec qui joue très très bien, et qui gagne toujours des points, et toi, t'en gagneras aussi, t'en gagneras peut-être un de plus, donc, dis-lui bien jouer aussi, parce que ma mère, elle est pré-croyante, elle va nous dire, et voilà, le bon jeu te la rendra bien aussi, donc, j'ai toujours cette mentalité. Ça vous permet aussi de rester toujours bien concentré, toujours positif dans le match, même, si c'est un peu un très important effort ? Ouais, c'est sûr, parce que, on a envie de gagner, mais je pense que, voilà, l'adversaire, il a le droit de faire des beaux points, parfois, moi, je trouve qu'ils font des beaux points, et donc, moi, je suis très, ouais, t'as dit, bravo, bien joué, c'est cool, quoi, peut-être, des fois, même, un peu trop, on l'a recouché. Ouais, mais ça permet aux membres de l'adversaire aussi, de l'apprécier, sûrement, et de, genre, calmer un petit peu l'attention. Il faut leur demander, moi, je suis juste, je suis peut-être bonne poire, on va dire, c'est pas grave. Merci.